Il y a bien une catégorie de peau dont nous parlons très peu souvent, surtout en ce qui concerne les soins de peau. Nous parlons beaucoup plus des peaux grasses, mixtes ou bien des peaux normales, mais nous parlons très peu des peaux sensibles. Oui, vous pouvez avoir une peau mixte, une peau grasse ou une peau normale et aussi avoir une peau sensible. Et en général, nous sommes beaucoup plus concentrés sur notre type de peau que sur la sensibilité de notre peau. Lorsque vous avez donc une peau sensible, le mieux pour vous, c'est d'abord de trouver des produits qui correspondent le mieux à la sensibilité de votre peau qu'à votre type de peau. Parce qu'en général, toutes les peaux peuvent utiliser des produits pour peaux sensibles, mais les peaux sensibles ne peuvent pas forcément utiliser des produits allant à tous les types de peaux. Vous comprenez un peu? Voilà. Donc, pensez beaucoup plus à la sensibilité de votre peau en choisissant également votre produit. Dans ce cas, j'ai trouvé ce produit pour vous qui va très bien aux peaux sensibles. Ça, c'est un nettoyant pour les peaux sensibles. Ça, c'est la lotion. Et ça, c'est la crème. Et voilà. Si vous avez une peau hypersensible, n'hésitez pas à l'utiliser avec l'huile à la vitamine E qui calme déjà la peau et qui calme les irritations. Vous le savez déjà également qu'il nourrit la peau. Également, si vous voulez avoir une peau parfaite, peut-être que vous avez des imperfections au niveau de la peau ou bien si vous avez des tâches, vous pouvez associer cette gamme à un sérum. Ça peut être le 55, le Clear White ou le Macari Sérum. Ça dépend de vous. Et voilà. Si vous voulez simplement utiliser des produits juste pour nourrir parce que ça, c'est un bon nettoyant pour la peau. Et c'est également une bonne crème hydratante. Mais elle n'éclaissit pas. Donc, si vous l'utilisez comme hydratant et nettoyant, c'est très bien pour la peau sensible. Donc, tout dépend de vous. Et voilà. Si vous avez la peau hypersensible, n'hésitez pas à ajouter la vitamine E. L'huile à la vitamine E. D'accord? Voilà. Donc, je vais vous montrer la texture. Voilà la texture. Donc là, vous avez le nettoyant ici. Voilà. Voilà. Et c'est tellement doux. Donc, vous appliquez très doux, très, très doux, très soft. Puis, vous rincez. Voilà. Comme ça. Vous voyez. Quand vous allez mettre, c'est un peu moussant. Un tout petit peu. Mais c'est très doux. Vous voyez un peu. Ça, c'est le nettoyant. Après, vous rincez complètement. Ensuite, vous avez la lotion. Voilà. La lotion. Elle est très doux, soft. Vraiment très, très soft. Très doux également. Vous voyez un peu. Très, très doux. Vous voyez. C'est très bien. Vous appliquez. Et puis, vous avez la crème ici. Voilà. C'est une crème hydratante pour peau très sensible. Voilà. Je vous montre la texture. Et ça peut naître complètement. Sans laisser de résidus. Comme certaines crèmes font souvent. Vraiment très, très doux. Vous voyez. Ça, c'est un soin de visage. Attention. C'est pas le soin de corps. Voilà. C'est vraiment très doux. Donc, voilà. Ça s'appelle Bliss Rose Gold Rescue. C'est très bien pour les peaux sensibles. Je répète encore les peaux sensibles. Pas question d'être peau grasse, peau mixte, peau normale et tout. Vous avez une peau sensible. Qu'elle soit mixte, grasse ou bien normale, vous pouvez l'utiliser. Parce qu'on confonde toujours la peau sensible à peau sèche ou bien peau grasse. Non, vous pouvez avoir tous ces types de peaux, mais également avoir une peau sensible. Donc, ça, c'est d'abord ce à quoi vous pensez quand vous voulez choisir un produit. Parce que, par exemple, moi j'ai une peau grasse, mais elle est très sensible. Vous pouvez trouver en bas de cette vidéo le lien pour commander ces produits ou d'autres liens qui vous permettront de trouver d'autres produits qui pourront vous intéresser. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Merci d'avoir regardé. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501